Hello, hello, chers Gémeaux, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Les petits Gémeaux, c'est Nudair. Bienvenue, bienvenue à toi. Merci à toi de revenir sur cette chaîne. J'espère que tu te portes bien, vraiment. Continue de soutenir cette chaîne ou soutiens-la. En tout cas, je te dis merci par avance. C'est très gratifiant, encourageant et motivant pour moi. Donc n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. C'est le tirage qui s'intitule « Le prochain chapitre de ta vie ». Donc pour moi, c'est une conséquence. C'est l'après, ce que tu dois effectuer, ce que tu as l'intention d'effectuer, ce que tu es peut-être déjà en train de faire. Ça peut être consécutif à une transformation, ayant le changement d'état d'esprit. Il y a quelque chose peut-être spirituel, relationnel, professionnel, physique, au niveau de la santé aussi, peu importe. Regarde tes trois placements. N'hésite pas. N'oublie pas que c'est un tirage collectif. N'hésite pas aussi à regarder dans la boîte de description. Il y a le lien de mon site internet. Si tu souhaites une guidance privée, si tu souhaites également te renseigner sur les prestations d'apéro divinatoire. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, mon cher Gémeaux ? Allez, on y va. On va mettre une carte de guidance, deux cartes de tarot et une carte du petit le normand. Qu'est-ce qu'on a ici ? La sensibilité. Bon. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ok, super. Alors, on a des mots-clés qui sont l'intelligence des corps, la sagesse, l'intuition. Bon. Il y a peut-être quelque chose de très connecté à ton physique, à ton évolution spirituelle, à aussi la valorisation que tu te donnes. Il y a peut-être une sensibilité à accepter. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens le mot symbolique, symbole. J'entends symbole. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des symboles de l'importance que tu peux leur accorder ? J'ai le 2 et 2. On va en parler après. On est dans l'élément O, ici. On est dans... Alors, c'est dingue parce que tu vois... On va revenir... Je vais quand même le dire maintenant. Le 22. 2 et 2. Donc, 22. Pour moi, c'est un maître nombre. Pour moi, c'est le maître bâtisseur. Si je ne me trompe pas. Bâtisseur. Ça représente les fondations solides. Et c'est dingue parce qu'en fait, quand tu fais 2 plus 2, ça fait 4. 4 de bâton représente les 4. Ça peut représenter l'engagement, la solidité, la fiabilité, l'harmonie. L'empereur, la structure, la fermeté, la responsabilité. C'est la capacité, peut-être, de transformer tes rêves en réalité. Ouais. Il y a beaucoup de ces dynamiques, de toute façon. Je veux dire, dans chaque... Chaque être humain a des rêves et a envie de les matérialiser. D'accord ? Il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire plus tard. Il y en a qui vont aller dans d'autres directions. On est tous différents. Mais ça symbolise, ici, aussi, ben voilà, cette capacité à matérialiser dans le concret, ces rêves. Mais on parle de fondation. On a aussi l'équilibre qui est nécessaire pour ça. Peut-être la dualité et la collaboration qui en découlent. Parce que le 2 est aussi tourné vers l'autre. Peut-être ta façon de voir les collaborations. Peut-être ta façon... Alors peut-être que certains ne sont pas du tout... Ta planète, c'est Mercure. Ta planète de la communication, c'est qui tout double chez toi ? Soit c'est quelque chose qui est très bien chez toi, soit c'est quelque chose qui... Bon, tu me diras, moi, je ne sors pas de Sciences Po pour ça, mais tu vois, ça peut être qui tout double. Mais peut-être qu'il faut envisager une collaboration. Se séparer d'une personne. Mais pour certains, ça va être vraiment envisager une collaboration pour peut-être matérialiser quelque chose. Il y a peut-être ce côté, j'ai envie de faire les choses seule. C'est possible. Parce que le 2, c'est aussi la papesse. Alors, elle a une grande connaissance, la papesse. Très grande connaissance. Mais elle est plutôt dans le silence. Pas quelqu'un qui parle. Alors peut-être que... Ça représente aussi la discrétion. Donc peut-être que... Ça te parle, cette notion de discrétion, de secret. Il y a peut-être quelque chose que tu as comme ça, là, en tête, mais que tu ne... que tu potasses, avec une forte intuition, une intuition d'aller dans une direction et pas une autre. Donc tu vas devoir composer avec les dualités ici. C'est pour ça qu'on est sur l'intuition, la grande prêtresse, la sagesse de la grande prêtresse. On ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui prend des décisions de manière délurée. Pas du tout. Surtout qu'en plus, avec le 4, je t'ai parlé tout à l'heure, et l'empereur, et puis je t'ai parlé du maître nombre 22, qui est le maître bâtisseur. Non. Non. On ne va pas... Il y a quelque chose qui, de toute façon, qui doit t'amener à une structure, à quelque chose de bien pensé. Alors, si jamais, peut-être que tu as besoin de temps, ça peut être ça. Peut-être que tu as besoin d'aide, ça peut être aussi ça. Essaye de regarder ton chemin de vie, toi. J'ai envie de dire. Ouais. Regarde, quel est ton chemin de vie ? Tu verras si ça correspond vraiment à ce que je viens de te dire. Ça aura peut-être encore plus de résonance, ce tirage, pour toi. On parle d'intelligence des corps. On va regarder un petit peu, parce que j'ai un petit livret, parce que là, c'est vraiment ce que je ressens comme ça, avec la symbolique. Il y a peut-être des artistes ici. Ouais. Peut-être des personnes qui sont... qui ont besoin d'être doux envers eux-mêmes aussi, qui ont besoin d'écouter leur intuition, qui ne doivent pas avoir peur de leur sensibilité. Il y a quelque chose de très sensible, très esthétique, ici, que je ressens. Parce qu'on parle d'intelligence des corps. Mais on va voir un petit peu avec le tarot comment ça peut se matérialiser. Mais tu vois... J'ai envie de dire un truc. C'est quand même assez ésotérique, ton truc. Puisque j'en reviens encore à la grande prêtresse qui parle d'ésotérisme, de choses cachées, de secrets, je l'ai dit. Peut-être de traditions secrètes. Peut-être des chamanes, ici, des guérisseurs, c'est possible. Peut-être aussi des personnes qui ont une sensibilité féminine très développée. un côté féminin peut-être qui prend le pas sur tout. Avec la grande prêtresse, on est aussi dans une passivité des choses. On n'est pas vraiment dans une grande action. Et tu vois, c'est presque un équilibre à avoir et presque une opposition, ici, entre la grande prêtresse qui est le 2 et l'empereur qui est le 4. on passe des rêves à la concrétisation. On va voir. Donc, je vais te lire un petit peu. Ça, c'est 22. D'accord ? Je vais te lire un petit peu. 22, 22, 22. Qu'est-ce qu'on a ici avec le 22 ? On essaie de le trouver, du coup. Alors, la sensibilité. Tu es invitée à observer la manière dont tu vis ta sensibilité. Regarde comment tu danses avec l'infinie beauté de tes sens. Flirtes-tu avec les contraintes en te coupant de tes ressentis ou à l'inverse, t'identifies-tu totalement à ce que tu perçois. Tu es invitée à sentir profondément que ce que tu captes, ce que tu ressens est toujours vrai mais pas forcément véridique. Mais n'est pas forcément véridique. En fonction de notre vécu, de notre centrage, de nos expériences, notre système nerveux autonome peut nous mettre à notre insu en mode survie et en hyperréaction et par conséquent nous donner une lecture déformée de la réalité de l'instant. Tu es peut-être prisonnier de ton système de croyance. Tu es invitée également à développer ton système sensoriel et à le nourrir par des pratiques d'équilibrage de tes corps subtils. Rappelle-toi que sensibilité ne signifie pas émotivité. La sensibilité est un cadeau divin. As-tu l'impression d'être submergée par ton environnement, par du négatif ou par des personnes que tu sens négatives ? Il y a peut-être aussi un tri ici. Un tri peut-être qui passe par le cadre de bâton représente tout ce qui est engagement, tout ce qui est foyer peut-être. Peut-être certains devront faire un petit peu de ménage de la déco, dépoussiérer, ranger, trier. Dans les engagements, essayer de regarder vraiment qui s'engage réellement avec toi. Est-ce que tu es en harmonie avec cette personne ? Est-ce que c'est toi qui leur apporte de l'harmonie mais eux en face ? Dans le cadre de bâton, il y a l'énergie aussi de réseau social. C'est une énergie de célébration ? Est-ce que tu te célèbres suffisamment ? C'est une énergie de stabilité ? Est-ce que tu es en phase avec ton environnement, là où tu habites, là où tu travailles ? Peut-être que certains, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai en tête les personnes qui font peut-être du pilates, une forme de danse un peu classique, je ne sais pas, quelque chose comme ça d'assez artistique. Peut-être que j'ai des personnes qui sont très sensibles à tout ce qui est art. Bon, on va voir un petit peu avec le tarot. Et quoi qu'il en soit, on est en train de t'inviter ici à écouter ton intuition. À passer des rêves à la concrétisation. De bien structurer tes choses. C'est parce que le cadre, c'est quand même l'engagement. Ça représente le cadre de bâton aussi. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours au cadre de bâton, mais à un rythme de passage. C'est une belle carte. C'est quand tu as un petit peu... Il y a des choses dont tu rêves. Mais il y a aussi ce côté qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui ce que je fais actuellement, la personne avec qui je suis. Est-ce qu'il y a cette stabilité réellement ou est-ce qu'elle est ailleurs ? Il y a plein de questions ici que tu poses. Tu vois, c'est dingue parce que j'ai un petit côté versatil dans ma façon de parler. Donc, il y a peut-être... Il y a peut-être un petit peu ce que tu ressens. C'est peut-être un petit peu la façon dont tu ressens les choses. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour mes genoux ? Le 4, c'est aussi... Le 4 de bâton, c'est aussi la maison, le foyer. Donc, peut-être certains ont besoin de se connecter à un autre environnement. Ça peut être passer de la ville à la campagne, par exemple. Le 4 de couple, c'est identifier ce qui te manque. Mais est-ce que ça te manque ? Qu'est-ce qui te manque réellement ? Ne la tue pas déjà en toi. Tu vois, il y a un part de sagesse ici, d'intuition et d'intelligence des corps. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de ça ici. Le 4 de données, c'est étonnant parce que je vais quand même dire un truc. Il y en a qui ont peut-être ce besoin de plus, plus, plus. Alors qu'au final, le 4, si on reste sur une énergie basique, générale, on a déjà ce qu'il faut. On peut déjà voir ce qu'il faut. Mais est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut identifier chez toi ? C'est possible. Je ne sais pas comment ça peut te parler. Gémeaux. Allez, on y va. J'ai donné pas mal d'informations pour toi, Gémeaux, mais bon, comme tu es un signe de l'air, tu vas comprendre. Tu vois ? 4 de bâton, 3 de bâton. Est-on à la recherche ici ? Est-on vraiment à la recherche de quelque chose qu'on a déjà en soi ? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une évolution ? Mais pour certains, oui, on cherche quelque chose d'autre. Mais tu vois, je passe du 4 au 3. Oui. Et il y a une attente avec le 3 de bâton. Mais il y a un plan. Donc, si jamais il y a quelque chose que tu as envie de matérialiser, mets un plan solide derrière. Ne te lance pas comme ça. D'accord ? Ce n'est pas le conseil ici. Et puis, les bâtons, c'est aussi la passion. C'est l'action. C'est le challenge. Allez, on y va. C'est dingue. Je n'arrêtais pas de parler du 4 de bâton, de toute façon. L'étoile. L'énergie du verso. Très bien. Magnifique. Le 6 de denier. Tu vois, on a encore une histoire d'équilibre avec toi. C'est la générosité. Peut-être que certains vont s'investir dans une association. Vont dans une organisation humanitaire. C'est possible, que je ressens. Ça peut être ça. Ça peut t'apporter quelque chose. L'étoile, c'est le guide. C'est dingue, parce que, tu vois, je vais te dire un truc. Il y a une histoire de détachement que je ressens aussi avec l'étoile. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que je pense au verso. Alors, si tu as du verso, c'est très bien. Le verso, souvent, peut paraître comme quelqu'un... Attention, je te donne un exemple. Tous les versos ne sont pas comme ça. Mais le verso peut paraître détaché, éloigné, peu empathique. Non, c'est parce qu'il a cette capacité à prendre du recul. C'est parce qu'il est, je le dis souvent, très critique, mais critique autant envers lui-même. Il y a quelque chose comme ça. Le détachement ne lui fait pas peur. mais pas parce qu'il n'aime pas s'attacher, parce qu'il a un regard qui se veut juste. C'est une carte de guérison et d'apaisement. Donc, il a cette capacité ici à se détacher pour s'apaiser. Donc, peut-être que tu as besoin de te détacher de quelque chose aussi. Après, peut-être que c'est un idéal que tu crois idéal ou alors aller vers des rêves. Encore une fois, ça dépend de comment tu es. OK ? C'est une carte de communication ici. Tu es Gémeaux. Ta planète, c'est Mercure. Comme je l'ai dit, c'est qui tout double. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la communication. Une nouvelle façon d'exprimer les choses. C'est possible. Ouais. Un réalignement. Quoi qu'il en soit, tu es guidé. L'étoile, la carte. Tu vois, tu vas peut-être aller vers vraiment, peut-être prendre vraiment de la distance, même géographique. C'est possible. Pour certains. il y a une connexion qui est très importante à cette sensibilité, cette intelligence émotionnelle, cette intelligence ici, cette compréhension des sens. Je ne sais pas, le toucher est peut-être très important. Toucher la matière, faire des activités avec le toucher. Ça peut être de la poterie, ça peut être, je ne sais pas. Ouais. Mais tu vas vers une guérison. Pour certains, il y a aussi ce besoin de se connecter à son corps, à faire différemment les choses, peut-être beaucoup plus naturelles, peut-être qu'il y a une guérison ici, au niveau physique pour certains, vraiment. Savoir pardonner pour pouvoir avancer. Pardonner, ce n'est pas forcément dire à quelqu'un je te pardonne. C'est aussi dans son cœur. Pardonner, dans son cœur pour pouvoir avancer. Un peu comme la reine de coupe. Tu vois. il y a une énergie de renouvellement pour toi. C'est un petit peu comme un rajeunissement presque cellulaire. Tu vois, il y a quelque chose de très important ici, très fort chez toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, je parle beaucoup là. Pour toi, j'aime beaucoup ton énergie. Regarde, elle est là. Place de bâton. Peut-être des déplacements pour certains, une nouvelle passion, une nouvelle activité, c'est possible. Reine de denier. Nouvelle activité, nouveau lieu de vie pour certains. Ici, c'est être connecté. C'est l'interconnexion à toute chose. L'as de bâton, c'est quand même une carte qui parle de nouveau départ, de renouvellement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui t'appelle et qui est peut-être effectivement lié à un déplacement, lié à une fusion dans une idée, une fusion, c'est possible. Peut-être le besoin ou l'envie de créer quelque chose, c'est possible aussi. Une opportunité qui arrive pour toi que tu te crées, que tu as envie de saisir. Alors, je t'ai parlé aussi du deux, donc peut-être du rapport à l'autre. Est-ce qu'il y a besoin peut-être ? Parce que ça ramène des unions et des dualités, le deux. Donc, à toi de voir, tout dépend. Peut-être qu'il y a besoin de l'aide de quelqu'un, peut-être qu'il y aura besoin de s'associer, peut-être qu'il y aura justement besoin de se séparer d'une personne pour pouvoir aller de son côté suivre son propre chemin. Je ne sais pas, tout dépend. Maintenant, quoi qu'il en soit, si tu n'as pas encore créé quelque chose, pose-toi la question de savoir si tu peux le faire seul, si tu as besoin peut-être d'avoir un appui, peut-être des choses que voilà. Tu peux te poser ce genre de questions. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de positif ici pour toi. Je vais tirer une carte. On parle de passion. On parle de projet, sensibilité. J'ai quelque chose de très féminin quand même. Ici, très féminin, très lié à la gestation d'un projet. C'est peut-être une nouvelle, un vœu exaucé à ce niveau-là aussi pour certaines personnes qui souhaitent mettre au monde un projet ou mettre au monde tout court. ça peut être le cas. Il y a peut-être aussi, je ne sais pas, il y a peut-être une histoire de cycle. Donc, on peut trouver aussi des solutions peut-être. Parce que là, ça peut parler d'un nouveau départ, mais d'un projet qui se met en place. Écoute, là, ici, on est sur le jardin. Le jardin, c'est les opportunités. C'est aussi ce côté, effectivement, monde, connexion autour. Il y a peut-être de la distance qui est nécessaire par rapport à certaines personnes. Je t'ai dit, tu vas te rendre compte qu'est-ce qui t'harmonise, avec qui tu es en harmonie, avec qui tu n'es pas en harmonie. Tu vas identifier tout ça. Parce que dans le jardin, il peut y avoir, effectivement, des choses que tu ne vois pas. C'est le 8 d'épée. Donc, des choses que tu ne vois pas et qui pourtant sont là du point de vue des personnes qui t'entourent, aussi de tes propres croyances. D'accord ? Donc, ici, on t'invite à te connecter vraiment à ton intuition pour pouvoir passer à l'étape suivante. de ne pas rester bloqué dans une situation alors que ton intuition te crie d'aller vers une... de choisir une voie. Prends cette voie-là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, cher Gémo. Il y a une question ici de... Je ne vais pas dire faire attention, mais de prendre des précautions. Voilà. C'est ce que je ressens. J'entends prendre des précautions. Je ne sais pas comment ça peut te parler, mais prendre des précautions. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas faire tout, de ne pas faire n'importe comment le projet que tu as en tête ou l'évolution que tu vas avoir. Ce n'est pas n'importe comment ici. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai de très belles énergies pour toi. N'hésite pas à regarder tes trois placements. D'accord ? C'est hyper important. Histoire d'avoir plus de messages ou tout simplement des messages que... d'autres messages que celui-ci. Peut-être qu'il ne te convient pas, qu'il ne te colle pas à tes énergies. Mais... Je suis en train de te dire quand même avec le jardin que tu vas voir des situations beaucoup plus chaleureuses que celles que tu as jusqu'à présent. Beaucoup plus adaptées, beaucoup plus sereines ici et agréables. Peut-être beaucoup d'échanges, des réconciliations familiales aussi, c'est possible. Des réconciliations vraiment de personnes qui te... qui te... qui te tiennent vraiment à cœur. Mais moi, je pense plutôt au domaine... Je ne sais pas pourquoi, mais je pense... On me dit le domaine familial. D'accord ? Mais bon, après, à toi de voir, bien entendu. des opportunités pour toi, saisis-les et prépare-toi, prépare-les bien. Voilà tes messages, mon cher Gémeaux. Merci de liker et partager sans oublier de t'abonner. Au revoir.